Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est le 9 mai et il est 17h et je me lance dans mon dressing parce qu'il est temps de faire le changement hiver-été parce que je l'ai toujours pas fait. Bienfait de pas le faire tout de suite d'ailleurs parce qu'il y a eu des rechutes de température mais là je pense qu'on est bien donc je vais pouvoir le faire. Tout ne sera pas fait aujourd'hui, de toute façon vu l'heure vous vous doutez mais je vais déjà faire une partie aujourd'hui et je ferai une autre demain et peut-être samedi si c'est nécessaire mais donc avant la fin du week-end ce sera terminé. On va commencer aujourd'hui par les tenues de sport et les suites parce que ce sont les choses dont j'ai pas besoin des caisses d'été. Ça reste toute l'année, les suites j'en mets tout le temps, les tenues de sport j'en mets tout le temps aussi peu importe la longueur etc, peut-être la matière vite fait mais j'en ai pas beaucoup en gros qui s'adaptent selon les températures donc je vais gérer ça maintenant. En plus là c'est un bronx pas possible donc il faut vraiment qu'en plus je range. Je vais vous montrer les deux cases dont je vais m'occuper aujourd'hui. Vous voyez ce gros tas là ? Là il y a deux étagères mais on va s'occuper de ça aujourd'hui. C'est parti ! Première étape je vais prendre tout ce qu'il y a dans les deux étagères. Je vais faire une étagère après l'autre je pense. Je vais sortir d'abord tout ce qui est sport, on va trier et ensuite je trairai tout ce qui est pull et on va trier aussi. Surtout que j'espère que quand on aura l'appart j'aurai plus de penderie que là parce que vraiment par exemple les gros sweats je rêve de les mettre sur cintre. Vraiment je rêve. Bon j'ai fait des petits tas avec les débardeurs, les body, les machins, les trucs. Déjà là j'ai mes trois juste au corps pour la danse donc ça je garde les trois. Je ne fais pas la même forme etc bref je garde tout. Là en pull à manches longues j'ai celui-là que j'avais acheté à Primark que je mets très souvent. Même si je ne l'ai pas trop mis cet hiver mais je l'aime beaucoup. Ça c'est un répéto que j'aime beaucoup aussi. J'adore ça je vais les garder tous les deux par contre. J'avais ça mais je ne le mettrai pas déjà j'aime pas la couleur. Donc ça non merci. Ça c'est une jupe pour le tennis. J'en ai une noire quelque part elle doit être au salle. Donc ça je garde dans les shorts. J'ai celui-là que j'ai acheté que je n'ai pas encore mis parce que je l'ai acheté avant la saison où je mets des shorts. En noir j'ai celui-là qui me va un peu grand. J'ai celui-là qui est parfait et que je vais d'ailleurs mettre dans mon sac de danse pour le spectacle. J'ai celui-là qui est vachement long. J'avais trouvé à une dize. Donc je pense que je vais garder les deux pour cet été on verra. Et en shorts autre j'ai celui-là que j'avais acheté à une dize. Et celui-là c'est un temps des cerises et je les aime tous les deux. Ça c'est tout mes débardeurs. Celui-là je l'avais gardé pour la danse. Et je pense que je vais quand même le garder encore. Celui-là il est trop choupinou. Je ne sais pas pourquoi je ne le mets pas. Là j'en ai un blanc. Mais je crois que j'en ai deux de blanc. J'en ai deux de blanc. J'ai celui-là et j'ai celui-là. Mais celui-là il me va trop grand. Donc je vais l'enlever. Parce que du coup je ne le mets pas. Ça c'est un eau de chez Rebook à capuche que j'adore. Je le mets beaucoup l'été aussi. Celui-là il est tout simple. Enfin tout simple. Il est quand même un peu bariolé de chez Decathlon. Je l'aime beaucoup. Ça j'adore. C'est un t-shirt court. Ça c'est un que j'avais repris de Nam. Je viens de le récupérer. Donc je n'ai pas encore... Je verrai si ça me plaît porter. Je le garde. Sinon non. Ça c'est celui que j'ai acheté. Que je vous ai montré dans mon dernier haul. Chez North Face. Dans mes combis, ça c'est un académique pour la danse. Donc ça je vais le garder. Ça c'est un que j'ai acheté cette année et que j'adore. Donc je vais me le garder. Est-ce que je vais le mettre ? C'est sûr cet été. Et dans les pantacours. Ça c'est un molletonné. Regardez c'est le seul que j'ai comme ça. Celui-là je l'adore. C'est un vénum incroyable. Franchement la texture. La texture elle est folle. Hyper agréable. Celui-là il est saccagé au possible. Mais je crois qu'il n'y a pas de trou dans celui-là. Il est juste délavé. Et ces deux-là j'hésite. C'est tous les deux des Primark. Celui-là il faudrait que je le réessaye en fait. Parce que je me rappelle que quand même au niveau du maintien et tout. Je suis bien dedans. Donc je vais quand même essayer de voir si ça passe. Et celui-là. En vrai je crois que celui-là je ne peux plus me le voir. Je l'ai trop mis. Ok. Et bah après de toute façon dans le jogging. Normalement je n'enlève rien. Celui-là bien sûr que je le garde. Il n'y a que celui-là où j'hésite. Parce qu'il est blanc. Et en fait j'ai peur à chaque fois de le mettre. Mais bon. Écoutez je m'attendais à rien enlever. J'ai quand même enlevé des trucs. Donc écoutez ça partira en mid-dressing. Deuxième jour de cette vidéo. On est le 12 mai. Je vais m'attaquer aujourd'hui au sweat. Ça a pris plus de temps que ce que je pensais. Parce que j'ai eu plein de choses à faire. Il y a eu le concours. Bref. J'ai eu plein de choses à faire. Et du coup je n'ai pas eu le temps de me mettre là-dessus. Donc il est temps. Bon on se retrouve pour le troisième jour de ce tri. On a fait les sweats. On a fait les tenues de sport. Bah maintenant on va faire les pantalons. Et si j'ai le temps les shorts et les jupes. Je vais faire un tas de ce qui va pour l'hiver. Un tas de ce que je vends, donne, etc. Et un tas de ce que je garde qui est mi-saison. Donc c'est parti. Allons-y dimanche. Donc ça c'est mon jean Stradivarius. C'est un jean clair. Je garde de toute façon. Je pense que tous les jeans. Je vais les garder tous pour la mi-saison. Enfin pour les deux saisons. Ça c'est un pantalon large de chez Primark. Je le garde. Ça c'est mon pantalon habillé que j'ai acheté à Stradivarius aussi. J'ai acheté... Vous l'aurez vu dans le haul que j'ai posté. Et franchement je pense que pour cet été, pour sortir, il ne sera pas si mal. Parce qu'il n'est pas très épais. Enfin il fait bien le taf quoi. Donc je pense que celui-là je vais le garder. Mon pantalon blanc Ralph Lauren. Bien sûr j'ai trop hâte de le mettre. Ils sont que c'est les mêmes non ? Ça c'est un mango. Celui-là je vais le donner. Bon celui-là je ne sais pas. Il commence à être vieux. Mais en même temps je n'ai pas envie. Enfin je suis bien dedans. Après je me dis j'en ai un qui ressemble beaucoup. Je ne sais pas. Je le mets de côté. Ça c'est un taille haute hyper large. Je garde. Donc je pense que celui-là aussi je vais le garder pour cet été. Surtout parce qu'il fait un peu effet année 2000 je trouve. Et peut-être pour la karmesse. Ça peut être sympa. Pensez à un look. Et là c'est mon jean troué que je vais garder encore cet été. On verra si je le mets. Cet hiver je ne l'ai pas mis. Je verrai si cet été je le mets. Si je ne le mets pas cet été. Ma salopette Mickey je garde pour cet été. Celui-là je le garde mais je vais le... Enfin je crois. Oui non il n'est pas habillé celui-là. Je vais le garder. Je vais le mettre pour cet hiver. Donc résultat décours. J'ai enlevé deux pantalons. Il y a six pantalons que je mets dans la caisse pour ces prochains hivers. Et il y en a beaucoup que je garde pour l'été. Donc il y en a c'est des mi-saisons. Et il y en a d'été soit que j'ai dû acheter trop tard. Soit que j'avais gardé. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Mais il y en a d'été que je ne mets pas en hiver. Bref. Un peu un bordel sans nom. Mais ce n'est pas grave. Je vais ranger du coup tout ce qui reste là. Je vais m'attaquer aux autres bains. Et comme ça après je vais faire pareil pour le reste. Et comme ça après on pourra juste ranger les affaires d'été. Tout simplement. Je finis ça. Et je vous retrouve juste après. Sinon ça va être trop long. J'ai rangé les pantalons. C'est pas là. C'est pas là. J'ai rangé les pantalons. J'ai mis les pantalons plus fluides. Et les pantalons habillés devant. Et j'ai mis les jeans derrière. Parce que plus il va faire chaud. Moi je vais mettre des jeans. Donc je me dis que c'est plus simple. Et un jean c'est un jean. Donc potentiellement je sais quand même. Je saurais quand même plus à. J'aurais moins de difficulté à choper un jean derrière. Que choper un pantalon derrière. Vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas. Moi je me suis comprise. C'est le principal. Et je m'attaque à là. Où il y a mes combis. Et mes shorts. Et mes jupes. Ça c'est d'autres pantalons. Mais plus legging. Là j'en ai un noir. Un un peu style brillant cuir. Celui là aussi. Pour sortir c'est parfait. Et ceux là je vais les mettre pour l'hiver. On re-ranger à un moment donné. On re-rangera. Quand je mettrai l'été. Ça c'est mes combis. C'est pas du tout dit que je les mette cet été. Je vais quand même les garder. Parce qu'elles prennent pas énormément de place. Je vais garder deux. Et celle là parce qu'elle est vraiment chaude. Je vais la mettre dans l'hiver. J'ai retrouvé un jean. Que je vais ranger de ce pas. Et ma jupe qui est trop belle. Ça je peux la mettre l'été c'est bon. Ma jupe en laine. Je vais pas la mettre cet été. Peut-être celui là je vais le garder. Celui là je le mets de côté. On peut la garder là. Celle là aussi. Gris comme ça. Bon j'ai rien enlevé. En jupe et en short. Mais j'en ai mis plein de côté pour l'hiver. Bah écoutez c'est pas grave. Une chose qui arrive. La mme a descendu la caisse. Donc il est temps de vider les caisses. De les mettre dans le dressing. Et de sortir tout ça. Du coup n'a plus lieu d'être. Parce qu'en plus je vous raconte pas la chaleur qu'il fait. J'ai très hâte de sortir tout ça. Très hâte. J'ai très hâte. Maintenant que j'ai vité les caisses. Je vais les re-remplir avec ce que j'avais déjà sorti à mettre dans les caisses. Et on va continuer comme ça. L'avantage c'est que j'avais déjà trié les affaires d'été. Donc normalement j'ai juste à remettre dedans. En revanche les affaires d'hiver je suis en train de les trier. Les pulls je n'ai rien enlevé. Parce que globalement ils me plaisent tous. Et je les ai quasiment tous mis cet hiver. Donc je garde. Il me manque tous les sous-pules. Là je vais les trier en attendant une nouvelle caisse. Faudra juste que je re-range les t-shirts. Normalement t-shirts je ne devrais pas en enlever. Mais on va quand même checker. T-shirt est débardeur. Je vais refaire les étagères comme il faut. Et il me restera cette penderie. Et celle-là à trier aussi. Du coup on se retrouve pour je l'espère le dernier jour de ce tri. J'ai donc fini tout ça. Même si les pantalons ne sont pas très bien rangés. Mais pour l'instant je n'arrive pas trop à ranger. J'ai fait les chaussettes. J'ai fait les sous-vêtements. Et là maintenant il faut que je fasse la penderie. Et ensuite il me restera juste là. Là là. Donc pas dans le dressing. Mais là devant la porte que vous voyez. C'est mon autre dressing. Où j'ai plus mes vestes et mes tenues habillées. Donc il faut que je fasse là aussi. Que je trie et que je range. Parce que dans les trucs que j'ai arrangé d'été. Il y a des trucs habillés. Que je ne vais pas mettre. Ça ne sert à rien. Dans le dressing normal. Et là je viens de penser d'ailleurs. Qu'il y a des fringues que je n'ai pas mis dans les caisses. Il y avait de la place encore. Ok. Bon ça va. Parce que je n'ai pas trié là. J'ai oublié. Ok. Du coup je pense qu'il y aura encore des trucs. Et je vais essayer de faire tout avant 13h. Et après j'irai manger. Zébain. Non. Parce qu'à 13h Nam il ne sera pas là. On verra. Moi au pire je mangerai. Et lui mangera après. Je ne s'en fous. C'est parti pour le dressing. Là je vais checker. Les ranger dans l'ordre. Ce qui est déjà dans la penderie. Enlever les cintres. Pour pouvoir les re-remplir. Bon j'ai enlevé tous les cintres. J'ai re-rangé. Il y avait deux trucs qui vont aller dans l'autre dressing. Il y a deux trucs qui n'avaient plus rien à faire là. J'ai oublié d'enlever en fait. Donc ça c'est bon. Maintenant je vais ranger tout ce qu'il y a sur la chaise. Là dedans. Pour ne pas en avoir pour longtemps. Bon allez. Pour cette vidéo je pense que ce sera la dernière chose que je vais trier au moins. Ça ne fera pas mille ans qu'on est dessus. Parce que je pense qu'elle dure extrêmement longtemps cette vidéo. Je vais ranger cette penderie. Et ce sera fini pour l'instant. Il me manquera les chaussures. Les sacs à trier. Mais je pense que je vous ferai une autre vidéo. Ou alors ce sera dans un vlog un truc. Mais en tout cas on y va tranquille. Et là en vrai j'ai juste envie que ça se soit rangé. Et le reste ça se sera fait quoi qu'il arrive. Mais vu que pour le reste que ce soit chaussures ou sacs. Je fais pas. J'enlève pas les trucs divers. Je vais tout laisser quand même. Donc autant que je range quand je peux. Dites moi d'ailleurs si vous préférez des petites vidéos par thème. Comme ça comme celle du dressing. Ou si vous préférez des vidéos avec vraiment tout d'un coup. Mais juste en plusieurs parties. Vous voyez ce que je veux dire. Par exemple je sais pas. Si là quand je suis en vacances la première semaine. Je décide de faire du tri dans tout. Est-ce que vous préférez que je vous fasse une grosse vidéo rangement tri. Pour toute la chambre. Ou est-ce que vous préférez que je vous fasse. Bah voilà comme là j'ai fait le dressing. Que je fasse chaussures sac. Que je fasse un livre. Que je fasse un rangement bureau. Etc etc. Dites moi ça en commentaire. Moi en attendant je m'attaque à ça. Bon j'ai retrouvé 2-3 robes à enlever. Qui sont vraiment trop hiver. Pour là. Donc je les ai enlevées. C'est pas grave. J'ai retrouvé plein de cintres. Et du coup peut-être après je ferai 2-3 changements de cintres. Parce que là j'en ai qui sont pas les mêmes. Donc si j'en ai encore je le ferai le changement. Et dans cette penderie là qu'on a fait tout à l'heure. Ça va j'ai encore de la place. J'ai réussi à libérer un peu d'espace. Donc c'est cool. Je suis contente. C'est les trucs du quotidien. Donc potentiellement. Soit j'accrocherai des trucs qui sont dans les étagères. On verra. On verra. On verra. Je vais ranger. Et on se retrouve après. Bon du coup voici le résultat. Donc là c'est tout ce qui est fringues du quotidien. Accessible. Facilement on va dire. Là il y a toutes mes chaussettes. Tout est bien rangé. J'ai tout bien rangé. Ça c'est un sac. Mais voilà il y a toutes mes chaussettes ici. Là il y a mes sous-vêtements. Ça je vous ai pas montré mais c'est pas grave. Là il y a tous mes pulls fins. Et mes petites chemises. Tous mes t-shirts. Tous mes débardeurs. Les shorts et les jupes. Et là il y a une robe. Là il y a des combis. Et là c'est tous mes pantalons. Et là tous mes tenues de sport. Et pour ce qui est de là-dedans derrière. Ah oui. Et là il y a à côté du linge sale. Pardon pour la vision. Il y a mes suites. Et dans ce placard là du coup. J'ai mis tout ce qui est robes de soirée. Qui font plus été. Et tous mes vestes. Tout ce qui est vestes de costume. Et tout ce qui est veste. Un peu plus épaisse on va dire. Que ce que je peux mettre dans le dressing. Bah voilà tout pour ce rangement de mon dressing. Du passage de l'hiver à l'été. Au niveau des fringues. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ce genre de vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc si c'est le cas n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas du coup à répondre à ma petite question. Que je vous ai posée dans la vidéo. En commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs si vous avez loupé l'info. Du coup tout le mois de juin et tout le mois de juillet. Il n'y aura qu'une vidéo par semaine. Mais par contre. Bébé chat qui me parle. Mais par contre si. Oui mon bébé tu vas manger. Deux minutes. Mais par contre cet été. Donc au mois d'août. Les August Crazy Vlogs reviennent. Donc il y aura techniquement parlant. Une vidéo par jour. Tout le mois d'août. J'ai fort hâte. Si ce n'est pas tous les jours. Ce sera tous les deux jours. Mais en tout cas il y aura beaucoup plus de vidéos. Dans le mois d'août. Donc voilà. Bref. J'arrête de parler. La vidéo a été bien assez longue comme ça. Je vous embrasse. Bye bye. Sous-titrage ST' 501